Bienvenue à ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM de Dolibar. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module Produits et Services sur Dolibar. Prérequis. Activez le module Produits à partir du menu Accueil, Configuration, Module. Vous devez également activer le module Services. Vous pouvez de plus activer le module Variantes si vous avez besoin de définir des variantes comme la couleur et la taille pour des produits comme les chemises. Donnez des autorisations à vos utilisateurs sur les modules Produits et Services. Pour plus d'informations sur la façon de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, Groupes et Autorisations. Créer un produit ou un service. Les services sont des biens matériels que vous pouvez stocker et vendre à vos clients ou acheter auprès de vos fournisseurs. Les services sont des offres fournies aux clients ou par les fournisseurs qui peuvent être réalisés sans stockage ni expédition. Créer un produit. Donnez un numéro de référence et un libelé pour le produit. Choisissez si le produit est à vendre ou à acheter. Précisez si vous utiliserez des numéros de lot ou de série. Si vous utilisez des codes-barres, choisissez un type de code-barre et entrez le code-barre. Fournissez une description. Choisissez un entrepôt par défaut où le produit est habituellement stocké. Précisez une limite de stock si vous souhaitez être alerté lorsque la limite de stock est atteinte. Vous pouvez indiquer précisément la quantité que vous souhaitez recevoir lors de votre réapprovisionnement automatique. Saisissez d'autres caractéristiques de votre produit telles que le poids et les dimensions. Choisissez les détails relatifs à la tarification et aux taxes. Enfin, choisissez les numéros comptables appropriés si le module comptabilité est activé. Cliquez sur Créer pour ajouter le produit. De même, vous pouvez créer un service à partir du menu approprié. Un service diffère d'un produit dans la mesure où il ne peut être stocké ou expédié. De plus, les attributs spécifiques au produit tels que le poids, les dimensions et le code de marchandises ne sont pas disponibles pour le service. Produits et services caractéristiques du module. Utilisez le bouton cloner pour créer un produit ou un service similaire sans avoir à saisir à nouveau toutes les informations. Utilisez l'onglet prix de vente si le produit est en vente ou prix d'achat si le produit est en achat. Pour le prix de vente, vous pouvez configurer l'application pour avoir un prix de vente, un prix de vente par segment de client ou un prix de vente pour chaque client. Pour le prix d'achat, vous pouvez également définir des prix différents pour chaque fournisseur. Si le module variante est activé, vous pouvez définir des variantes telles que la couleur et la taille pour des produits comme les chemises. Vous pouvez également définir un prix relatif ou un impact de poids pour la variante par rapport au prix et au poids du produit principal. Le menu statistique donne une vue d'ensemble de la performance du produit ou du service en suivant les propositions, les commandes, les bons de commande, les factures et les contrats. Vous pouvez créer des tags afin de regrouper des produits ou des services tels que la qualité, l'édition limitée, etc. En cliquant sur un tag, tous les produits ou services qui lui seront associés s'affichent. Les entrepôts sont des lieux où les produits sont reçus ou stockés et d'où ils sont expédiés. Les mouvements de stock et les transferts de stock en masse peuvent également être suivis et enregistrés. La fonction réapprovisionnement liste tous les produits dont le stock est inférieur au stock souhaité. Choisissez un produit en cochant la case afin de créer les commandes d'achat pour combler la différence. Le processus complet de création de commandes d'achat est présenté dans la vidéo correspondante sur les commandes d'achat. Vous pouvez également ajouter et suivre les expéditions, livraisons et réceptions des produits. De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées depuis la configuration, par exemple si vous avez besoin de gérer des produits ou des kits virtuels. de plus, comme la plupart des autres modules de Dolibar, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés afin de décrire votre produit, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires et vous pouvez utiliser les modules import ou export pour importer ou exporter votre base de données de produits. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus. Koukou. Sous-titrage Société Radio-Canada